Présence notoire à cette occasion, ce, malgré le temps plus vieux du conseiller politique du préfet du département de Pointe-Noire, en représentant ce dernier empêché, des directeurs centraux et départementaux, de même que des artisanes et artisans venus recevoir leurs documents administratifs, ont entendu leurs cartes professionnelles et leurs autorisations d'ouverture d'entreprise. Dans son allocution de circonstances, madame la directrice générale de l'ANA a bien voulu circonstruire l'événement. C'est pour la première fois, en 3 ans que nous sommes installés, que madame Jacqueline Média-Ducolo, ministre des Tils-Terminaires de l'Artisanat, nous met en mission pour formaliser les artisanes et artisans de Pointe-Noire ce matin. Pourtant, quand on pensait faire 250, nous sommes à 760 euros. De suite, il a été procédé à la remise symbolique de ces documents administratifs à 10 artisans par les officiels. Ce rituel a été bouclé par une photo de famille entre récipiendaires et officiels. Peu avant la fin de cette cérémonie, le coordonnateur général de la génération auto-entrepreneur, Digna Elvis Okumbitsalisson, est intervenu en ces termes. Ce matin, avant de venir dans cette salle, le président d'honneur de la génération auto-entrepreneur m'a dit trois choses. La première chose, il m'a dit, monsieur le coordonnateur, il faut dire aux jeunes que nous ne pourrons jamais avoir 4 millions de jeunes congolais fonctionnaires. Il m'a dit encore qu'il est possible qu'avec la volonté qui nous anime, nous puissions financer le maximum de jeunes congolais de façon que chacun soit capable de créer son emploi. C'est pour cela qu'il a initié ce qu'on appelle la génération auto-entrepreneur qui bénéficie de l'appui technique du ministère des PME. Et en tant que philanthrope, il a décidé de mettre les moyens de façon que vous, les jeunes, que vous puissiez bénéficier aujourd'hui de cette formalisation. On se souviendra que la génération auto-entrepreneur, dans ce contexte où l'État-providence n'existe plus, est une émanation du dialogue intergénérationnel décentralisé en vue de former, assister et accompagner les jeunes dans la création de leur propre emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !